Tape 3W suivi d'école au Sénégal, d'accord A école au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Aujourd'hui nous allons essayer de travailler avec les élèves de 5e sur une leçon de conjugaison qui porte sur le mode subjonctif, d'accord le subjonctif, comment conjuguetons les verbes au subjonctif, d'accord mais également, on en profitera également pour parler de la valeur du mode subjonctif, d'accord et ces conjugaisons nous allons voir ce qu'on va appeler le subjonctif Rappelez-vous qu'en réalité on a eu à travailler sur le mode indicatif on avait clairement indiqué que le mode indicatif c'est un mode qui est composé de 8 temps de 4 temps simples et de 4 temps composés on avait dit que les 4 temps simples sont le présent de l'indicatif l'imparfait de l'indicatif, le passé simple et le futur simple et les temps composés étaient le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur et si vous vous rappelez qu'on avait expliqué pourquoi dans le cadre du mode indicatif pourquoi on parlait de temps simple temps simple parce qu'en réalité la conjugaison de ces verbes-là quand on veut conjuguer ces verbes à ce temps-là, on n'a pas besoin d'auxiliaire la conjugaison des verbes se fait directement sans auxiliaire c'est la raison pour laquelle on avait donné des exemples en disant lorsque je vais conjuguer le verbe travailler au présent de l'indicatif je n'ai pas besoin d'auxiliaire, je conjugue directement le verbe ça donne je travaillais, tu travailles, il travaille nous travaillons, vous travaillez, il travaille si c'était également l'imparfait de l'indicatif vous allez voir exactement qu'on n'a pas besoin d'auxiliaire ça donne je travaillais, tu travaillais, il travaillait nous travaillions, vous travaillez, il travaillez et au passé simple également, ça sera la même chose ça donne je travaillais, tu travailla, il travailla nous travaillons, vous travaillez, il travaillez et si c'est au futur également, ça sera la même chose je travaillerai, tu travailleras, il travaillera nous travaillerons, vous travaillerez, ils travailleront donc voilà, pour ce qui est des temps simples du monde indicatif on n'a pas besoin d'auxiliaire mais quand il s'agit des temps composés il faudra impérativement faire appel à l'auxiliaire être ou avoir c'est pourquoi si on doit conjuguer le verbe travailler au passé composé je vais faire appel à l'auxiliaire avoir je sais qu'en réalité le verbe travailler se conjugue avec l'auxiliaire avoir je conjugue l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif et j'ajoute le participatif du verbe à conjuguer ça va me donner quoi ? j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, vous avez nous avons, vous avez, ils ont et j'ajoute le participatif du verbe à conjuguer ça me donne, j'ai travaillé, tu as travaillé, il a travaillé nous avons travaillé, vous avez travaillé, ils ont travaillé si c'était un verbe qui est un verbe qui doit être conjugué à l'auxiliaire être également je vais prendre l'auxiliaire être, je vais conjuguer ça au présent de l'indicatif et j'ajoute le participatif du verbe à conjuguer ça va me donner quoi ? je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés au plus que parfait, j'étais allé, tu étais allé, il était allé nous étions allés, vous étiez allé, ils étaient allés et au passé antérieur, je fus allé, tu fus allé, il fut allé, nous fûmes allé, vous fûtes allé, il fut allé s'il s'agit du verbe travailler, j'ai travaillé, tu as travaillé, il a travaillé nous avons travaillé, vous avez travaillé, nous avons travaillé et au futur antérieur, je conjugue l'auxiliaire être au futur simple et j'ajoute le participatif du verbe à conjuguer j'aurai travaillé, tu auras travaillé, il aura travaillé, nous aurons travaillé, vous aurez travaillé, nous aurons travaillé je serai allé comme le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être je vais conjuguer l'auxiliaire être au futur simple et j'ajoute le participatif du verbe à conjuguer ça va me donner, je serai allé, tu seras allé, il sera allé, nous serons allés, nous serons allés, nous serons allés, nous serons allés Donc voilà en fait la conjugaison des temps du mode indicatif. Il y a les quatre temps simples et il y a les quatre temps composés. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui la conjugaison des verbes au mode subjonctif. Pour le mode subjonctif, il faudra savoir que le mode subjonctif est composé de quatre temps. Nous avons deux temps simples, deux temps composés. Les temps simples, nous avons le présent du subjonctif. Nous avons l'imparfait du subjonctif. Nous avons le passé du subjonctif. Là, c'est le temps simple, l'imparfait, d'accord ? Et le présent, par ce qu'on appelle le temps simple du mode subjonctif, temps simple. Alors que nous avons le passé du subjonctif. Nous avons le plus que parfait du subjonctif. Il faudra faire la précision. Lorsque dans un exercice, on vous dit, conjuguer un verbe au plus que parfait, il faudra indiquer clairement au plus que parfait du subjonctif ou au plus que parfait du mode indicatif. Parce que dans le mode indicatif, on peut trouver le plus que parfait. De la même façon également, l'imparfait comme le présent. Donc, c'est la raison pour laquelle il est bon, véritablement, de faire la précision. Au passé du subjonctif, au plus que parfait du subjonctif. Donc, le passé du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif forment ce qu'on appelle les temps composés. Le présent du subjonctif et l'imparfait du subjonctif forment ce qu'on appelle les temps, les temps simples. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer par ce qu'on va appeler les temps simples du mode subjonctif, les temps simples. Et le premier temps que nous allons étudier, c'est le présent du subjonctif, le présent du subjonctif. Donc, en étudiant le présent du subjonctif, il faudra savoir clairement que lorsqu'on conjugue un verbe au présent du subjonctif, ce qui fait la particularité du mode subjonctif par rapport aux autres modes, c'est qu'on étudie toujours, on conjugue le verbe, d'accord, en n'ayant que, d'accord, devant le pronom personne, pronom personnel. C'est la raison pour laquelle lorsque je veux conjuguer le verbe prendre au présent du subjonctif, je vais avoir que d'abord, ça va me donner quoi ? Que je prenne, que tu prennes, qu'il prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'il prenne. Lorsque je veux conjuguer le verbe faire au présent du subjonctif, toujours on a que, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, qu'il fasse, d'accord ? Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on veut conjuguer un verbe au présent du subjonctif, ou bien au autre temps du subjonctif, là, il faudra faire appel à que. Donc, vous voyez que le présent du subjonctif, ce qui fait sa particularité, c'est qu'en réalité, on n'a toujours que comme l'imparfait du subjonctif.